Les patrons ont donc rendez-vous à Lyon aujourd'hui pour manifester et ils ont prévu symboliquement de siffler le gouvernement. Qu'ont donc les patrons à pleurnicher en permanence ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Sylvain Aurebi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'Orientis, ça regroupe les marques Cousmiti, Lauratone, Marlette et quelques autres. Bon alors est-ce que vous allez faire grève ou est-ce que vous allez prendre votre sifflet vous aussi tout à l'heure ? Non, je ne vais ni faire grève, ni prendre mon sifflet, ni mon carton jaune. Et puis je ne suis pas d'accord avec votre question, ce ne sont pas les patrons qui se lamentent. Ce sont des organisations patronales qui se lamentent à notre place. Et en fait, on n'a pas du tout envie qu'ils se lamentent pour nous. Ça veut dire que vous dites qu'il y a un décalage entre les organisations qui vous représentent ou sont censées vous représenter et la base et les patrons ? Absolument, c'est un petit peu la même chose qu'avec les syndicats. On ne trouve pas toujours chez les syndicats ce qui gêne les salariés. Et là, moi je ne me retrouve pas du tout dans ce mouvement patronal. et je ne me retrouve pas dans cette grève. Pourquoi ? Vous êtes d'accord avec Manuel Valls quand il dit hier que les patrons reçoivent beaucoup et réclament toujours plus ? Alors, sans être d'accord surtout avec Manuel Valls, je suis d'accord sur le fait que ce gouvernement a fait beaucoup pour les entreprises depuis un an avec le CICE. C'est vrai qu'on en profite. Il faut un petit peu laisser le temps aux choses de se caler pour que l'économie reparte. Donc oui, je trouve que ce n'est pas le moment de se lamenter en tout cas. Pourtant, il y avait du monde dans les rues lundi à Paris, à Toulouse. Mais oui, mais je ne nie pas qu'il y ait des problèmes et je ne nie pas qu'un certain nombre de patrons aient des problèmes et aient envie de manifester. Mais alors pourquoi ? Ils sont manipulés ? Ils sont baladés par le MEDEF, par la CGPME ? Non, mais en fait, vous noterez avec moi que le MEDEF n'a pas manifesté finalement. C'est la CGPME. Non, mais c'est eux qui vont siffler cet après-midi à Lyon. Nous verrons s'ils sifflent. Je ne suis pas si sûr que ça. On verra. En tout cas, c'est ce que voulait Pierre Gattaz. Oui, c'est ce que voulait Pierre Gattaz, mais en fait, sa base, à lui, il ne voulait pas trop siffler. Donc on verra qui va gagner cet après-midi. Mais prenons un cas précis, Sylvain Roby. Quand les patrons disent que le compte pénibilité individuelle, c'est les nouvelles 35 heures, le nouveau boulet de l'entreprise, que ça va être tout désorganisé, que ce sera inapplicable. Ils ont raison ou pas ? Ils ont raison, bien sûr qu'ils ont raison. Vous avez 390 salariés, par exemple. Oui. Ça va être un problème pour vous ? Ça va être un gros problème. Mais rien ne dit pour le moment que cette mesure sera appliquée. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit hier que les conditions d'application apparaissent compliquées et incompréhensibles et qu'il faut faire un ajustement réel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Macron qui l'a dit hier. Donc on sent, encore une fois, que le gouvernement va probablement revenir sur cette mesure et qu'elle ne sera pas appliquée, en tout cas pas appliquée de la façon dont on la craint aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des patrons en France qui crient avant d'avoir mal ? Vous avez certains patrons qui crient, mais encore une fois, les organisations patronales ont leur responsabilité là-dedans. Elles jouent leur rôle, mais jusqu'à un certain point. Et moi, le French bashing fait par les Français, ça ne m'amuse pas beaucoup. Je trouve qu'on a des atouts extraordinaires dans ce pays. On a un pays qui est créatif, un pays dans lequel il y a des jeunes entrepreneurs qui se battent, qui ont des idées incroyables et qui les exportent. Et c'est de ce côté positif que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Donc vous dites aux patrons d'aller retourner au boulot au lieu de se lamenter ? Non, je dis aux organisations patronales de nous laisser tranquilles. À ce moment de l'interview, je rappelle que vous êtes, Sylvain Aurebi, patron. C'est un patron qui parle ce matin à 7h15 si vous venez d'allumer le boulot. Je répète que les patrons, ils bossent, ils ont de grosses responsabilités, ils font leur boulot, ils ne sont pas du tout en cause. Responsabilité, c'est le mot qui énerve beaucoup le ministre de l'économie. Le pacte de responsabilité, il dit que dans le pacte de responsabilité, il y a responsabilité et que les entreprises n'ont pas pris les leurs. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Les entreprises, au contraire, font un énorme boulot. Les entreprises, si elles peuvent recruter, elles recrutent. Vous comprenez, elles ne sont pas là à se dire je ne vais pas recruter pour gêner le gouvernement. La réalité, c'est que depuis le mois de janvier, pacte de responsabilité, il y a eu deux accords de branches. Il y en a une vingtaine qui sont en discussion, il me semble, mais il y a eu effectivement deux accords de branches. Alors ça, c'est le problème du dialogue social, on ne va pas se refaire. Le dialogue social en France est compliqué. Les patrons et les syndicats n'arrivent pas à se mettre d'accord, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas représentatifs, ni les uns ni les autres. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le patronat français est aussi caricatural que peuvent l'être parfois les syndicats ? Écoutez, ça peut être le cas, effectivement, mais c'est un peu leur boulot, c'est leur fonds de commerce. Vous comprenez, s'ils sont là à si tranquillement attendre que ça se passe, ça ne va pas du tout le faire. Donc ils ont une obligation de faire un certain nombre de choses qui apparaissent, mais je leur dis de ne pas aller trop loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème Pierre Gattaz pour les patrons en France ? Non, non, il n'y a pas de problème Pierre Gattaz, pas plus qu'il y avait un problème Laurence Parizeau. Je veux dire, ce sont des patrons de syndicats, entre guillemets, ils jouent leur rôle. Je dis simplement qu'il ne faut pas considérer que tous les patrons sont derrière eux, que tous les patrons pleurnichent. Au contraire, tous les patrons travaillent, tous les patrons créent, ils créent de l'emploi. En ce moment, c'est compliqué de créer beaucoup d'emplois, mais les patrons travaillent et ils ne se lamentent pas. En tout cas, vous trouvez que ce gouvernement fait plutôt bien le job pour essayer des entreprises en France ? Pour ce qui est des entreprises, on ne peut pas, franchement, on n'a pas eu mieux. Ça fait 30 ans qu'on a des gouvernements qui taxent les entreprises, qui bloquent la créativité. On a pour une fois un gouvernement qui baisse les charges. On ne va pas s'en plaindre. Merci Sylvain Aurebi d'être venu en direct sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, vous le patron d'Orientis. Vous nous direz si vous recevez un coup de fil de Pierre Médèf ou de Jean-François Roubault pour la CGPME, bien sûr. Merci, bonne journée à vous. Europe 1 Europe 1